Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous regarde et nous écoute. Donc si jamais tu es juste avec le son, sache qu'on est aussi en vidéo. Donc si tu veux voir notre tronche, tu as juste à aller sur YouTube. Facile. Donc petit podcast aujourd'hui assez court. On est en extérieur, peut-être que tu prendras un petit peu le vent qui souffle. On est sous les palmiers de la Floride. On est où exactement Samir ? On est à Key West, une petite île au sud de la Floride. Vraiment la pointe de la Floride. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? En fait on... On glande. On glande absolument. On se dit tiens, on a assez bossé comme ça pour l'année. On va juste glander un peu. Donc non non, en fait on s'est retrouvé. Pour la première fois. Pour la première fois en plus c'est vrai. En physique donc ça c'est cool. Il est fou, il m'a pris comme associé alors qu'il ne me connaissait pas. Absolument. Normalement on prend des décisions un peu folles. Tu sais à l'Institut Merlin, c'est quand même... On est allumé. C'est ça. On est allumé. D'ailleurs ça se voit dans le bateau qu'on est allumé. C'est encore pire à deux. On se fait juste remarquer un petit peu. Mais c'est ça, on avait envie de te faire un petit podcast pour te partager un point important en fait. Ce qu'il faut savoir c'est que l'Institut Merlin a quand même une mission et une vision aussi qui est importante. On va t'en reparler. Mais ici le podcast c'est pour t'inviter, toi qui nous regardes ou qui nous écoutes, à aussi trouver et plus exactement choisir ta mission. Choisir la mission... Tu sais on dit mission Samir, mais c'est quoi une mission ? Comment est-ce que tu pourrais nous définir ça pour que tout le monde puisse intégrer ce que ça signifie ? Une mission en fait c'est un but de vie. Je dirais même peut-être c'est un sens que tu veux donner pour pouvoir contribuer à plus grand que toi. En fait c'est quelque chose qui est important pour nous. Si on prend la pyramide de Diehl sans PNL, le dernier niveau c'est quoi ? C'est le niveau spirituel et le niveau spirituel c'est de contribuer à plus grand que soi. Ça peut être plein de choses. Ça peut être d'aider sa communauté, ça peut être d'aider son pays, ça peut être d'aider des personnes en particulier. Ça peut être d'aider son voisin qui est plus grand que toi. Ça peut aussi, exactement. C'est juste de s'engager à quelque chose qui a beaucoup plus de portée, qui nous dépasse, qui nous transcende. Absolument. Et ça une mission, pour que ce soit une vraie mission, il faut qu'elle transcende, qu'elle te dépasse. Il faut que tu serves une cause. Absolument. Servir les autres. C'est ça, servir les autres c'est très très important. Et d'ailleurs même dans la pyramide de Maslow, c'est le dernier niveau caché. C'est le niveau caché, oui. C'est l'easter egg. C'est ça. Mais c'est ça, il y a un niveau supérieur. Et en fait, c'est de comprendre que dans l'importance d'avoir une mission, c'est pas juste de dire j'accomplis quelque chose. Parce qu'il y a le besoin de réalisation qui est important. Donc c'est sûr que tu te réalises à travers une mission. Mais c'est aussi toute la partie contribution et toute la partie héritage que tu peux laisser derrière. Parce que cette mission-là, alors elle est importante parce que là, maintenant ça fait un peu plus de deux ans qu'on travaille ensemble. Là on s'est associé. On a créé donc une nouvelle structure juridique aux Etats-Unis. qui va prendre en charge les nouveaux projets qu'on a pour l'Institut Merlin. Et c'est vrai que derrière tout ça, il y a quand même une mission. Parce qu'on ne le fait pas juste pour créer une nouvelle entreprise. On le fait aussi parce qu'il y a quelque chose à accomplir. Et qu'est-ce qu'on pourrait en dire justement de ce qu'on tente d'accomplir à travers l'Institut Merlin ? Il y a beaucoup de choses. Ça pique. C'est du lourd. C'est vraiment du lourd. D'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. C'est justement pour pouvoir travailler dans un autre cadre, dans un autre environnement. Ça permet justement de ce focus, de s'extirper de notre routine. Oui, du milieu habituel dans lequel on travaille parce qu'on est chacun de notre côté. Finalement, on travaille de notre domicile respectif. On est connecté l'un à l'autre par Internet. Puis bien sûr à vous, à notre communauté, toute la semaine. Mais c'est ça, on avait besoin aussi de se retrouver, de changer d'environnement. Et puis de tester aussi quelque chose qui va faire partie de nos projets. Et ça, on va faire un post là-dessus. On ne va pas occuper le podcast avec ce sujet-là. Mais on va faire un post là-dessus. Puis on va communiquer sur le sujet. Mais la mission, c'est quoi notre mission, Samir ? Notre mission, c'est d'accompagner toute personne qui veut se lancer dans l'accompagnement. Au travers des différents outils qu'on enseigne. La PNL, la sophrologie, bientôt l'hypnose et peut-être d'autres choses encore. Mais on n'en dit pas plus pour le moment. Tout à fait. Et donc d'aider justement les personnes qui veulent accompagner les autres à se lancer. Parce que c'est le plus difficile. La PNL, tu peux l'apprendre dans des livres. Tu peux l'apprendre aussi dans d'autres instituts. Il y a de très bonnes instituts, ce n'est pas le problème. Mais le souci, c'est qu'on apprend la PNL, on apprend potentiellement la technique. Et après, la personne doit se débrouiller. Elle se débrouille pour pouvoir se lancer. Elle se débrouille pour aller chercher son premier client, pour créer sa structure, etc. Nous, en fait, on offre juste, on va dire, un pack clé en main. Tu rentres, tu apprends la discipline, la PNL, la sophrologie, l'hypnose. Tu vas pratiquer parce qu'il y a énormément de pratiques. On a mis beaucoup de temps dans ça, tout ce qui est pratique, etc. On essaie de maximiser ce temps-là. Alors même si ce n'est pas toujours évident, parce que c'est vrai qu'il faut malgré tout avancer sur le contenu de formation. Parce qu'on pourrait passer trois ans à s'entraîner, faire de la pratique. Mais c'est pour ça aussi que, comme tu le dis, on a tout cet accompagnement qui vient derrière la formation. Et qui est, à mon sens, vraiment, qui a peut-être le plus de valeur au final. Parce que, comme tu le dis, nous, ce qu'on enseigne, ça peut être trouvé dans les livres. Alors, c'est sûr qu'il y a un angle aussi spécifique à l'Institut. Parce que chaque institut de formation va avoir aussi sa vision, va avoir sa dynamique, va avoir sa philosophie aussi qui s'applique dedans. Donc, il y a toujours des spécificités. Mais on a vraiment à cœur d'être, justement, dans ce processus d'accompagnement, ce processus d'aide, de soutien. Pour que les personnes qui ont vraiment envie d'aller dans cette direction-là puissent avoir une activité qui fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, à un moment donné, tu n'as plus l'opportunité d'utiliser ces outils-là pour aider les autres. C'est ça. Et tu es obligé de te reconcentrer à nouveau sur toi-même, sur tes propres besoins. Alors que si tu arrives à faire les deux, tu peux apporter un sacré gros changement dans le monde. Vous pouvez baisser le son ! Je fais une vidéo ! Aucun respect. C'est grave. Donc, ouais, non, clairement. Et tu vois, le truc, c'est qu'au moins, ça te permet de passer directement à l'action. En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que l'accès à l'expertise, il se fait en très peu de temps. C'est ça. On vient compresser les années parce qu'il y a un vrai partage de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qui peut se produire, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, quels sont les profils clients qui vont être les bons, ceux qui sont moins bons, quelles sont les règles finalement du jeu qu'il faut tendre à appliquer pour avoir un maximum de résultats, un maximum d'impact. Et c'est ça, c'est vraiment un raccourci vers l'expertise qu'on offre. C'est un très bon terme. Et voilà, si tu veux, nous, on parle de ça, pour parler de l'Institut, c'est sûr, mais c'est aussi pour mettre en lumière ce côté où, si on fait tout ça, c'est parce qu'on a une mission. Parce que je veux dire, on bosse tout le temps, on est tout le temps en train de réfléchir sur plein de choses, on passe énormément de temps, justement, sur l'Institut, sur ce qui doit être mis en place, sur les essais-erreurs, parce qu'on en fait beaucoup des essais-erreurs aussi. Oh là là, le nombre de fois qu'on se plante, vraiment. J'en ai plein des cicatrices. C'est devenu un warrior, ça veut dire. Mais c'est ça, c'est que tous ces moments qui peuvent être parfois plus difficiles, où on peut avoir des questions, on peut avoir des doutes, on peut avoir des déceptions aussi dans le process, si on n'avait pas de mission, ça serait super compliqué. Ah oui, ça fait longtemps que j'aurais arrêté et puis j'aurais fait autre chose. Et d'ailleurs, il y en a eu des loupés sur le chemin. Oui, on a eu quelques sympas, des loupés. Oui, il y en a eu. Mais c'est ça, c'est quand tu as une mission, tu te dis, OK, je sais pourquoi je passe par là, je sais pourquoi je dois continuer en fait, je ne dois pas m'arrêter. Et c'est ça qui est cool. Et on voit là, finalement, où on est arrivés tous les deux. Parce que c'est sûr que moi, j'ai commencé bien avant toi, puis j'ai mis plein de choses en place. Mais depuis que tu es arrivé, on a réalisé énormément de choses tous les deux. Et ça, c'est génial. Et vraiment, grosse gratitude de ta présence et puis de ton engagement à vraiment. Je t'en prie, Juvien. C'est normal ? Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est très, très, très apprécié. J'en ai bavé sur le chemin, mais c'est… Voilà, j'étais convaincu par… Je vais passer pour un bourreau, arrête tes conneries. Non, j'en ai bavé parce que voilà, moi, je venais d'arriver, c'est mon premier… On va dire que c'est mon deuxième contact avec l'entrepreneuriat, mais le premier, il s'est fait différemment. Là, j'étais vraiment dans le bain de l'entrepreneuriat. Ah oui, moi, je t'ai jeté dans l'eau, quoi. Il m'a attrapé, pouf, démerde-toi. Je suis venu te chercher, j'ai dit, Samir, tu viens, je te veux, dépêche-toi. C'est ça. Je te fais la proposition, mais ce n'est pas une proposition, c'est tu viens. Ça ne s'est pas passé comme ça. C'était pas loin quand même. Samir, je sais que tu es occupé. Je sais que tu as un travail en ce moment. Oui, c'est ça. Je veux juste te dire que moi, j'aimerais bien que tu viennes. Donc, si ça te tente de tout quitter et de venir, moi, je suis preneur. Mais je te laisse réfléchir, mais vraiment, ça serait bien si tu venais. Finalement, je n'ai pas tout quitté, mais j'ai fini par quitter parce que j'en avais marre d'autre côté pour ça. Donc, les choses se sont faites toutes seules. Mais oui, clairement, tout ce que… Je veux dire, notre chemin… En fait, c'est ça. L'une de notre vision, c'est d'incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Et ce qu'on propose à nos étudiants, c'est un changement qu'on a expérimenté nous-mêmes. En fait, on a essuyé… Comment dire ? On a essuyé le sol. On s'est ramassé la figure. Dans deux minutes, on va peut-être mourir sur cette vidéo parce qu'il y a des noix de coco qui tombent juste à côté de nous. Et on va en prendre une sur la gueule. Non, ça va. On n'est pas pile en dessous, mais on va faire attention. Oui, j'avoue. J'ai entendu un bruit, le pote là. Donc, oui, en fait, on prend les cicatrices avant, on se ramasse la figure, on regarde ce que ça fait et puis on dit, tiens, écoute, évite peut-être ça parce que ça, ça peut être une erreur, etc. Tout à fait. Du coup, ça permet de gagner du temps et surtout d'éviter de faire ces erreurs-là, en fait, clairement. Oui, parce que quelque part… En fait, on est des grosses ados et on souffre avant vous. On aime souffrir. Mais non, c'est ça. Puis ça répond aussi, tu sais, quelque part à un désir que moi, j'ai pu avoir et puis je sais qu'il y en a plein d'autres qui ont ce désir-là où finalement, tu sais, moi, quand j'ai fini mes études, que je me suis installé, bah, c'est démerde-toi en fait. Tu sais, on ne t'explique pas ce qui va vraiment se passer. On me donne les grandes lignes. Tu sais, tu t'installes, tu fais ça, tu déclare ça, tu fais ceci, tu dois aller chercher des clients et puis en fait, c'est tout, c'est toute l'expertise développée pendant plus de 15 ans où finalement, tu te dis, waouh, j'aurais pu prendre des sacrés raccourcis en fait. J'aurais pu simplifier ma vie grandement, avoir beaucoup plus de résultats rapidement si, bah, si en fait, je n'avais pas fait selon ce qui passait en ce moment, bah, tiens, il faut dire ça, il faut faire ça et en fait, tu sais, tu fais la gérouette parce que tu as plein d'infos qui circulent autour de toi et puis souvent, ce sont des infos qui ne servent à rien. Et tu te perds. Ça complexifie la prise de décision. Ouais, c'est ça. Fait que toi qui nous écoutes, on ne sait pas là si tout de suite, toi, tu as une mission, mais peut-être de prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de servir de plus ? Et quand on dit servir quelque chose de plus grand, ce n'est pas nécessairement une cause qui va toucher toute l'humanité non plus, mais ça peut être de dire, bah, j'ai envie de créer un héritage pour mes enfants, mes petits-enfants, j'ai envie d'apporter un changement sur un sujet en particulier, j'ai envie d'amener une transformation dans le monde sur quelque chose que j'estime être important, être nécessaire pour que le monde soit plus juste, soit plus équilibré, soit plus positif. Exact. Ouais, ça peut se faire sur plein d'aspects différents. Et peut-être justement pour trouver ta mission, essaye peut-être de regarder, apprendre à te connaître déjà et de regarder quelles sont tes forces et tes sensibilités, les choses qui te touchent plus que d'autres. Souvent, c'est ce qui arrive. Moi, je vais donner un exemple, je sais que j'ai travaillé dans l'informatique, mais ce qui me touchait le plus, c'était d'aider les autres, aider les autres, partager mon expérience, faire en sorte que les autres ne font pas les mêmes erreurs que moi ou en tout cas apporter du bien-être au travers de ce que je partage ou de ce que je vais donner. C'était quelque chose qui était très important pour moi. Je le faisais inconsciemment au sein de l'entreprise, mais ça ne passait pas forcément parce qu'on avait plus besoin de personnes qui étaient derrière un bureau et qui tapaient du code toute la journée, qui pissaient du code. On appelait ça des pisseurs de code. Mais voilà, et moi, ça, ça ne me convenait pas. Et là, effectivement, au travers de l'institut, c'est… Je veux dire, quand j'ai appris la PNL, quand j'avais rêvé de faire de la psychologie quand j'étais gamin, mais je me suis plus orienté vers l'informatique. Et en fait, quand j'ai appris toutes ces choses-là, qu'on peut accompagner des gens, on ne fait pas de la thérapie, on accompagne des personnes vers le succès, mais parfois on peut les aider aussi dans des troubles, dans certains troubles ou même des traumas. Des difficultés de la vie, des traumas. Parce que de toute façon, les méthodes qu'on enseigne, nous, on les oriente sur la relation d'aide et spécifiquement le coaching, parce que c'est la direction qu'on prend. Mais c'est aussi des outils qui pouvaient être utilisés pour des thérapeutes en psychologie et qui fonctionnent très, très bien. Donc après, c'est la dynamique que tu mets derrière, c'est la direction qu'on prend. Nous, on prend la direction du coaching parce que c'est celle qui nous intéresse. Et on veut aller vers la réalisation d'objectifs, la progression de l'individu, aller vers sa meilleure version, mais ça peut passer par la thérapie aussi. Et c'est ça, mais il y a une mission quelque part derrière. Oui, il y a cette mission d'aider les autres, d'apporter quelque chose et d'essayer d'impacter le monde, en tout cas de façon positive, parce qu'on pense que ce qu'on enseigne, ça peut changer les choses, ça peut redonner le pouvoir à l'individu. Et une fois que l'individu reprend son pouvoir, ce qui est entre ses mains, d'accord, parce qu'on le dit avec les piquettes, il y a ce qui est entre nos mains et ce qui ne l'est pas. Ce qui est entre nos mains, c'est nos décisions, les actions qu'on va poser, nos émotions, ce qu'on a envie de faire en fait. Après, ce qui est entre nos mains, c'est ce qui relève du très grand, de ce qui nous dépasse et nous transcende. Et ça, on n'a pas de contrôle dessus. Mais en tout cas, nous, on peut prendre des décisions et on peut faire tout ce qu'il faut pour avancer et pour apporter quelque chose. qu'on ne tombe pas dans le fatalisme. Non, non, complètement. Et c'est vrai que tu dis ça, puis j'ai plusieurs personnes qui me viennent en tête où finalement, on les a rencontrés avec un mindset particulier. On les a rencontrés dans un moment de vie particulier. Et puis, il y en a certains, certaines d'entre vous qui nous suivent déjà depuis un petit moment. Et ça, on repense à certaines personnes et on se dit, waouh, mais quel chemin parcouru en fait. Quel changement depuis le début, tu sais, où on t'a rencontré au début, puis on t'a donné les informations, puis tu les as saisies, tu les as compris comme tu voulais les comprendre, tu les as appliquées comme toi, tu sentais que c'était bon de les appliquer. Et puis, ça amène des changements de fou. Ouais. C'est ça qui est génial. Et ça a commencé, tu parles des élèves, mais moi, c'était mon cheminement aussi avec toi, parce que ma première rencontre avec toi, c'était en tant que coach. Ouais, je m'en souviens très bien. J'ai fait le parcours de… C'était une sacrée aventure ou ça aussi ? Ouais. Une grosse aventure, puis après le maître Pratt et puis voilà, on continue d'avancer. On continue au fur et à mesure du temps. C'est ça. Ça a été client, étudiant. Étudiant. Associé. Associé, ouais. C'est pas beau ça ? C'est la classe. La classe à Dallas. Et comme quoi, parce qu'il y a ça aussi, c'est que je ne veux pas parler pour toi et tu vas peut-être confirmer ou pas la chose. Tu vas fermer ta gueule, oui. Mais c'est ça, j'imagine que s'il n'y avait pas eu justement une vision, une mission derrière ce que je mettais déjà en place à l'époque, est-ce que tu aurais eu l'idée, si je t'avais demandé, ça m'y revient, on pourrait travailler ensemble, ce serait vraiment cool. Est-ce que tu aurais eu l'idée de dire, tiens, ça peut être intéressant, j'ai envie ? Tu sais, s'il n'y avait pas une mission derrière tout ça ? Comment est-ce que tu aurais… Je pense que oui, la mission est importante et c'est ce qui a fait que j'ai quitté le travail dans lequel j'étais avant, dix ans de travail. Ce qui me manquait, c'était le sens en fait. Il n'y avait aucun sens, pour moi, il n'y avait aucun sens à ce que je faisais. Je n'avais pas l'impression de contribuer à du bien-être ou à aider les autres parce que moi, c'est ce qui est important pour moi, d'aider les autres, d'apporter du bien-être autour de moi, prendre soin des gens. Et moi, je n'avais pas l'impression de taper, donner des chiffres. Ah bah tiens, regarde, ce mois-ci, on a fait tant, le patron va pouvoir se mettre tant dans la poche et puis un tel… Tu sais, il n'y avait pas de sens en fait. Comment ça ? Tu n'étais pas content de payer les vacances de ton patron ? C'est bien, après c'est son entreprise, il fait ce qu'il veut, mais bon. C'est juste que je n'avais pas l'impression d'aider en fait. Oui, tu n'avais pas le sentiment que tu faisais une différence ou que ça contribuait à quelque chose. Et le deuxième projet, c'était la même chose. Alors, au début, oui, mais au fur et à mesure du temps, en fait, j'avais l'impression qu'on s'écartait. Donc, j'ai fini par dire, écoute, ciao. Même si c'était un peu mon bébé en fait, l'entreprise, c'est le nom de l'entreprise, c'est moi qui l'ai tenu. Ben oui. C'est ça. Donc, je me suis bien creusé la tête. Donc, c'est correct. Après, il faut aussi être courageux à certains moments et accepter de lâcher des choses, même si c'est important pour toi. De dire non, non, non. Si je continue comme ça, ça ne va pas être bon, ce n'est pas la bonne direction et j'ai le courage de changer de voie. Et la mission, j'allais me lancer dans l'accompagnement. Mais quand tu me l'as proposé, tu m'as parlé d'enseignement, j'adore partager. J'ai dit, tiens, tiens, ça m'intéresse. Et puis, la mission m'intéresse. C'est extraordinaire. Il y a des belles rencontres dans l'institut en plus. Vraiment, tellement. J'ai envie de contribuer à ça. Et je ne sais pas où ça va me mener. Je ne sais pas où je mets les pieds. Ça se trouve, ça va être la merde. Mais tu as fini en Floride. Sous des cocotiers où tu pourrais te faire assassiner violemment pour une noix de cocotier. C'est ça. Et je vais même rajouter plus loin par rapport à la notion de sens. C'est ce qui m'a permis de me dépasser jusque là où je suis aujourd'hui. Et encore, je suis très loin. Je suis en train d'apprendre. Oui, mais tu as fait un sac de chemin. Oui, j'ai fait beaucoup de chemin. Tellement. Et ça, c'est parce que aussi, je contribuais pour les autres. C'est parce que ce que je fais, je sais que ça va aider des gens. Et il y a du feedback qui revient. Et je sais que ce que je fais, en fait, ça impacte les autres. Donc, ça me donne envie de prendre des chemins que je n'aurais pas pris si ce n'était pas le cas. Oui, je comprends tellement ça. Tu vois, là maintenant, on fait des podcasts, on a fait de l'entrepreneuriat, on a fait des choses que je ne pensais pas faire avant. Ne serait-ce qu'être sur les réseaux sociaux. Oui, ne serait-ce que ça. C'est déjà un gros challenge. Mais là, je me souviens de ce groupe de formation qu'on a fait. où on a eu des retours après par message. Et des retours sur l'expérience, des retours sur l'apprentissage, des retours sur les choses qui se sont transformées pour les gens qui étaient dans ce groupe-là. Et qu'on lisait tous les deux les commentaires, puis tu disais « wow » et tout. Et que je t'ai dit à ce moment-là « Regarde Samir, c'est pour ça qu'on fait ça. » Ah oui. Et c'est rien que de le dire ou d'y penser. Tu sais, ça me… Ça donne des frissons. Oui, c'est ça. Ça donne des frissons, puis c'est émouvant. Ouais, c'est émouvant, ouais. C'est émouvant de se dire que, tu sais, tu y mets du cœur, tu y mets de la passion. Et derrière, tu sais que ça fait une différence pour quelqu'un, quoi. Ouais. Puis ça, c'est juste énorme. Ouais, c'est un sentiment qui est très profond. Et quand on a ces micro-moments-là de connexion avec ça, parce que, tu sais, on est dans le « move ». On sait pourquoi on fait ça, mais on est dans le « move ». Ça bouge tout le temps. On n'a pas toujours le temps, en fait. Quand on reçoit un commentaire comme ça des clients ou ce feedback-là, ou même des étudiants, c'est comme « ah ouais, punaise, tu vois, ça fait des mois que je suis là à fond et je reçois ça, ça remplit, en fait. » Et je le dis même avec Julien, c'est que même si parfois ça peut être difficile, comme je dis l'entrepreneuriat, on en parle souvent, Julien, l'entrepreneuriat, c'est le salariat, tu as ton salaire qui tombe chaque mois. Tu es sûr et certain que tu as ton salaire et qu'il n'y a pas de problème. Tu sais où est-ce que ça va aller. L'entrepreneuriat, surtout quand tu te lances au début, on est quasiment une start-up, on va dire ça. Pas vraiment une start-up, mais… Oui, tout à fait. Après, c'est ça, le centre en lui-même sur l'activité de formation, de coaching, ça fait des années qu'elle existe. Mais la structure en elle-même de dire « ok, là, on va arrêter de… » Enfin, on va arrêter. On va passer à un niveau beaucoup plus avancé en termes d'impact dans le monde et toucher plus de monde et vraiment essayer d'étendre le plus possible. Puis en plus, ce n'est pas comme si on faisait les choses à moitié parce que ça a été « mais en fait, on ne va même pas faire ça localement. » On va faire ça, on va toucher la francophonie dans le monde. Puis là, on est en train d'attaquer le monde anglophone aussi. Donc là, c'est le monde carrément. Mais oui, tout ça pour dire en fait que tu vois, malgré les difficultés, des sacrifices et tout ça, quand on sait qu'on contribue à quelque chose, on répond à ce besoin intérieur, ce besoin de… C'est pour ça que je dis « sa mission », en fait, tu le fais. Tu sais que c'est difficile, mais tu le fais. Je dis « ce n'est pas grave, je vais patienter, je vais continuer à donner des efforts. » Et rien que le feedback, ça te remplit de bonheur. Ça, tu as envie de… Ah oui, c'est énorme. Donc oui, de toute façon, juste pour le dire en quelques mots, mais si tu regardes toutes les personnes qui ont impacté le monde, ils l'ont fait pour quelque chose. Il y avait une cause derrière. Il y avait une raison. Oui, il y avait une raison profonde, vraiment. Oui, complètement. Donc là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de nous. Et puis bon, c'est un podcast un peu spécial parce que déjà, on le refait en vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast vidéo aussi. Mais c'est ça, on est dans un environnement spécial ici aussi. C'est un temps qu'on a pris pour nous. Alors, on essaie quand même de profiter parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vient dans ce coin-là. Moi, à la maison, tout de suite, il doit faire moins 10. Et là où on est, il fait presque 30. Je ne sais même pas, moi, il fait combien dans le Maryland ? 11 degrés, ça va. Bon, ça va, tu n'es pas si loin. Mais c'est ça, c'est aussi un temps un peu spécial qu'on prend pour travailler sur les projets pour l'année prochaine. Parce que là, on est le 2 ou 3 décembre. On est le 3 décembre, je pense. Oui, je crois, oui. On ne sait même plus. On est perdu. C'est ça, on est le 3 décembre. Et en fait, on est en train de travailler fort sur les projets à venir, sur tout ce qui est en train de se mettre en place à l'Institut, sur plein de points, en fait. Et c'est vrai que, tu sais, est-ce que tu aurais pu dire, bah tiens, à la fin de l'année, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, je vais prendre 5-6 jours, puis je vais aller travailler dans un environnement un peu particulier, puis on va vous en reparler. Oui, oui. Parce qu'on travaille sur des projets. Enfin, je veux dire, est-ce que tu te serais dit un jour, tiens... Ah non, c'est la folie. C'est la première fois que ça m'arrive, cette connerie-là. D'ailleurs, quand ça a commencé, je disais à Julien, c'est du grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Julien. Non, mais t'aimes bien. Ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais t'es content d'être venu quand même. Oui, je suis content, mais c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est vraiment de comprendre que toi qui nous écoutes, tu peux être salarié, tu peux... Oui, je suis un grand malade, je sais. Tu sais, tu peux être salarié, tu peux être à ton compte, tu peux être à la retraite. Je veux dire, on s'en fout le statut que t'as aujourd'hui, puis ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Mais c'est de te donner une mission. Et une mission dans le but d'accompagner quelque chose aussi pour les autres. Parce que c'est là aussi où il ne faut pas se tromper. C'est que si ta mission de vie, c'est t'enrichir personnellement et de prendre du plaisir personnellement, mais dans ce cas-là, ce n'est pas une mission. Parce que ce n'est pas quelque chose qui te dépasse. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que quand tu focus que sur toi, sur ta condition, sur ta situation, en fait, tu te limites tout seul. Tu te limites dans tes possibilités, tu te limites dans tes actions, tu te limites dans tes choix. Mais quand tu sais que ce que tu peux choisir, décider, mettre en place va avoir de l'impact sur les autres, tu réfléchis beaucoup plus grand, tu vas chercher beaucoup plus loin. Et ça, en fait, c'est ce qui te permet de te dépasser aussi. Toujours plus haut, toujours plus loin. Je pense que sur Open Sky Dancer, c'est un dessin animé. Mais c'est ça, en fait. Si tu fais ça que pour l'argent, tu ne vas pas… Parce que c'est ça, regarde, c'est ce qu'on dit, Julien. Des fois, ça a été difficile. Si on faisait ça que pour l'argent, on serait dit, ben non, ça ne marche pas, c'est bon, ça y est, on n'a pas suffisamment d'élèves. Déjà, il y a plusieurs années en arrière, quand c'était la galère. C'est ça. Après, avec le temps, tu sais, ça va, tu apprends à faire les choses correctement, tu comprends comment ça fonctionne, tu connais les stratégies. Après, ce n'est plus un problème. Mais c'est sûr qu'au départ, quand tu es… Et puis c'est pour ça aussi qu'on fait ce qu'on fait. C'est qu'au départ, quand tu te lances, bon, ben, c'est loin d'être évident. Et il y en a beaucoup qui lâchent l'affaire alors qu'ils ont des compétences et des talents. Oui, oui, oui. Et ils ont des choses à offrir au monde qui sont juste incroyables. Mais parce que… Ben, parce que ce n'est pas évident, en fait. Non, non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas des choses qu'on t'apprend à l'école. Non. On ne t'apprend pas à réussir dans la vie à l'école. On t'apprend à réussir des tests, on t'apprend à réussir des examens, on t'apprend à réussir des entretiens éventuellement. Et puis, on t'apprend à répondre à des demandes qui rentrent dans des cages. Mais le reste, on ne t'apprend pas. Non. Oui, c'est vrai. Et que si tu n'as pas cet apprentissage-là ou du soutien ou des pistes, justement, pour aller dans cette direction, ça peut être des années, des années, des années de galère, voire même toute une vie de galère sans jamais en sortir. Et comme le propre de l'individu, c'est de se renfermer sur lui-même quand les choses ne vont pas, du coup, tu ne te tournes plus vers l'extérieur. Tu te renfermes sur toi, tu penses en fonction de toi, tu penses en fonction de ta situation, tes problèmes, tes difficultés. Alors qu'en fait, la clé, c'est au contraire de continuer à penser aux autres et dire « Ok, comment est-ce que je peux apporter de la valeur au monde ? » Et ça, ça t'ouvre des portes, mais c'est hallucinant en fait ce que ça t'apporte. C'est clair, c'est clair, vraiment. Donc voilà, toi qui nous écoutes, si on doit dire quelque chose, prends le temps justement d'apprendre à te connaître, d'aller chercher tes sensibilités. Qu'est-ce qui prend de la place chez toi ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Quelles sont tes qualités ? Est-ce que tu es quelqu'un de généreux ? Tu es quelqu'un qui aime partager ? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime contribuer d'une certaine manière ? Tu as beaucoup d'énergie à revendre ? Et puis juste après en fait, de dire « Ok, ça, là, je vais mettre mes qualités, mes talents au service de ça, cette chose qui est en train de me toucher. » Tout à fait, oui. Pas forcément le monde, mais ça peut être une association, ça peut être une cause particulière, ça peut être de courir des marathons pour certaines causes, ça peut être ta famille, ça peut être tes voisins, ça peut être vraiment juste. Peu importe. Il faut que ce soit quelque chose qui soit important pour toi et de mettre l'énergie là-dedans. Et tu peux en faire ton métier tout comme tu peux faire ça à côté de ton travail. Ça peut être une passion, ça peut être un side hustle comme on dit ici, une petite activité que tu développes à côté qui va t'apporter aussi de la rémunération parce que tu travailles. Donc, c'est normal d'être rémunéré sous une forme ou sous une autre, mais d'avoir ce sentiment d'accomplissement. Et si c'est toi qui nous écoutes ou nous regardes là et que tu as le moral un peu… Ça se fight, Julien, ça se fight. Dans les chaussettes, ouais, ça se fight. Alors, c'est assez amusant parce que là où nous sommes dans ces quais ouest, il y a des poules et des poulets absolument partout. Ouais, des poules et des cloques. C'est assez drôle. On va vous les montrer. Je ne sais pas si… Voilà, c'est assez drôle parce que ça regarde avant de traverser, ça marche dans les clous, ça s'arrête au feu. C'est très, très drôle. Mais c'est ça, c'est que si toi qui nous écoutes, tu n'as pas le moral, ce n'est pas la grande forme, plutôt que de te recentrer sur toi et sur ce qui ne va pas dans ta vie, on t'invite vraiment à chercher à contribuer. Et puis, ça peut vraiment être trois fois rien. Ça peut être aller dans l'association du coin pour préparer à manger pour les personnes qui sont dans la rue. Ça peut être distribuer des choses, ça peut être aider tes voisins qui sont peut-être un peu plus âgés pour ton de la pelouse, pour réparer une machine, changer une ampoule, aller faire des courses, emmener ta voisine ou ton voisin chez le médecin parce que c'est une personne peut-être qui est fatiguée ou qui a des difficultés pour se déplacer. Tu sais, des fois, ce n'est pas grand-chose. Mais quand ça ne va pas dans notre vie, le pire qu'on puisse faire, c'est de se renfermer, de se recentrer sur soi. Alors que quand tu te rattaches à quelque chose de plus grand, là, tu n'as plus le temps de t'apitoyer sur ta petite condition parce qu'il y a d'autres choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas soin de soi et qu'on s'oublie, surtout pas. Mais c'est de te rendre compte qu'on va y aller, il y a de l'énergie, puis on va trouver des solutions, puis ça va avancer. Et bref, tu as le pouvoir, tu es magique. C'est ça. On est tous magiques en réalité. On a tous la possibilité d'impacter le monde sans s'en rendre compte. Et je le disais encore avec Julien, des fois, on fait de petites actions et on ne se rend pas compte que c'est quelque chose de très, très grand qui a été très important pour quelqu'un qui a peut-être même pu lui changer sa vie. Et ça arrive parfois qu'on rencontre les gens 10, 20 ans plus tard et qui disent « En fait, à tel moment, tu as fait ça pour moi. Et je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, ce que je fais, c'est parce qu'il y a eu ça. » C'est génial ça. Et ça, ça arrive des fois. Ça n'arrivera pas tout le temps. Ça arrive des fois. Quand ça arrive, tu te dis « Punaise, j'ai l'impression d'être un petit grain de poussière. » On l'est, on est tous des grains de poussière. Mais malgré qu'on ait des grains de poussière, parfois, on peut réaliser des choses tellement grandes que… Ça n'est pas tellement fous. Oui. Vraiment. C'est fou. Et ça, c'est un vrai carburant. Oui. Parce que quand tu reçois des messages comme ça, même que tu croises… Ça m'est déjà arrivé de croiser du monde dans la rue et qu'on m'arrête là. En plus, toi, tu es une célébrité maintenant. Tu parles. Tu as vu la tête de la célébrité, toi. Mais c'est pour ça que je mets une casquette et je me cache derrière des lunettes de soleil. Mais c'est génial. Parce que tu as des gens, tu sais, des fois qui t'arrêtent. Ça n'arrive pas souvent. Mais de temps en temps, ça arrive qu'on croise une personne et on se dit « Mais toi, je te connais. Mais attends, j'ai écouté ça. J'ai suivi ça. Et vraiment, merci. Ça m'a permis de faire ça. » Alors, tu sais, je recadre toujours en disant « Mais non, ce n'est pas moi qui t'ai permis de faire ça. » À la rigueur, je t'ai juste montré un peu de lumière de ce chemin-là. C'est toi qui l'as pris. C'est toi qui as pris la décision. C'est toi qui t'es engagé. Mais ça n'a juste pas de prix, en fait, ces retours-là. C'est comme ça te fout une drive de ouf. Ça te donne une énergie où tu peux te déplacer des montagnes après ça. Exactement. Tu sais, quand tu as une personne inconnue qui vient te voir et qui t'envoie un message et qui te dit « Eh, merci. Parce que j'ai vécu ça. J'ai fait ça. Je suis passé par là. J'ai pu avancer là-dessus. » Je te dis « Putain, en fait, c'est un truc de ouf. » J'y vais avec le cœur de partager quelque chose. Je pense que c'est important, donc je le fais. Puis là, tu as un retour qui sort de nulle part, d'une personne que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais entendue de ta vie, que tu ne reverras peut-être jamais. Et tu te dis « Putain, c'est cool. » Moi, à mon échelle, j'ai réussi à impacter la vie de quelqu'un sans rien attendre en retour en plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Surtout sans rien attendre en retour. C'est malade. C'est malade. Sans attente particulière. C'est un truc de fou. Oui. Oui. On avait dit « Petit podcast. » On est déjà… On avait presque à 35 minutes. On est verbomoteur. Ah là 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 là. Il va falloir faire quelque chose, Samir. Il va falloir faire du vomichit. Donc, toi qui nous écoutes ou nous regardes, vraiment, on te remercie pour ton temps. Merci beaucoup. On espère que le son ne sera pas trop mauvais. Normalement, on s'est mis dos au vent, pas le soleil derrière nous. Est-ce que le micro fonctionne encore ? Mais oui, absolument. Regarde, Samir, ça clignote sur l'appareil. Arrête de jouer avec le micro. OK. Donc, voilà. On espère en tout cas qu'on aura pu t'inspirer. Et puis, on t'invite, comme d'habitude, à nous suivre, à t'abonner, à liker. Oui, expire de temps en temps. Parce que tu vas devenir tout bleu, sinon. Mais c'est ça. Inscris-toi. Suis-nous. Like, commande, partage. Voilà. Like, commande, partage. Viens nous rejoindre aussi à l'Institut. Si tu as des projets de formation, si tu as des projets professionnels, donne argent. Argent, monnaie. Viens te libérer du poids de tes finances. Nous avons la solution pour toi. L'argent est la cause de toute ta misère. Viens nous donner ton argent. Tu vas te sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus léger. Tu vas voir ça. Ça va être fantastique. On va t'apprendre à vivre d'amour et de fraîche. Tu vas voir, c'est génial. Tu vas voir la ligne impeccable. Ça va être fantastique. Non, mais sérieusement, si tu as des projets de formation, si tu as envie de devenir coach, et puis que tu n'as pas envie de faire semblant, ou tu n'as pas envie de perdre de temps, en tout cas, à te former dans un truc, puis ensuite, tu vas aller chercher des infos, puis faire appel à des experts à droite, à gauche, pour ensuite recommencer. Si tu as envie de prendre un vrai raccourci, sans pour autant aller trop vite, parce que faire tout le process, ça prend du temps. Mais c'est ça, parce qu'on ne forme pas en trois semaines. Ce n'est pas notre mode de fonctionnement. On n'accompagne pas sur trois mois pour dire, bon, ben voilà, maintenant, tu as les infos, c'est bon. C'est un long commitment. C'est un engagement qui prend du temps. D'accord ? Ça dure plusieurs mois. Mais si on le fait vraiment, ça paye. Yes. Et pas que nous. Ça paye pour toi aussi. Surtout pour toi. Oui, surtout pour toi. Parce qu'au final, c'est quand même toi qui vas gagner le plus d'argent. sur tout ce que tu vas investir. C'est toi qui vas récupérer le plus avec tout ce que tu vas pouvoir mettre en place en termes de qualité de vie, en termes de revenus aussi. C'est quelque chose qui t'intéresse. Du temps aussi que tu gagnes pour passer avec ta famille. Ah oui. Tu sais, avoir une vie plus alignée, plus équilibrée selon tes propres règles. Mais bon, on ne va pas repartir sur un autre sujet, Samir. On se calme. Calme-toi, Julien. Ça suffit ? Calme-toi. Ça suffit. J'ai commencé à bailler, moi, tu vois. Ben, dis ça. Dis tout de suite que je te fais chier. Ça ira plus vite. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ta présence, ton écoute. On espère que t'as encore inspiré avec ce podcast. Partage ça autour de toi. Fais savoir, fais passer le message. On compte sur toi. Et puis, on te retrouve de toute façon sur les réseaux avec des nouvelles qui arrivent à propos des nouveaux projets pour 2023. Et tout ce qui s'en vient. Ça va être fun. Et ça va faire du bruit. Ça va être puissant. Ça va être ultra puissant. Ça va être fou. Donc, Samir, qu'est-ce qu'on dit pour terminer ce podcast ? Ce qu'on te dit déjà, c'est que tu peux revoir la version vidéo du podcast sur YouTube. Et sinon, je te dirais de ne pas oublier que tu es magique chaque jour. Absolument. Puis, tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Alors, on te dit à la prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada